Le vêtement d'orgueil Que les autres, le franc-couronné d'Asphodel, Réjouissent leur cœur dans les amours fidèles, Et qu'ils chantent, et qu'ils s'enivrent, Et que leurs âmes divines soient exemptes des douleurs Et tolérables dont l'âme des hommes souffre. Moi, j'ai vu comme dans un vêtement de soufre Car étissé pour moi des yeux magiciens, Avec mes désespoirs, mes délires anciens, Mes épouvantements, mes hondes et mes haines, Qui m'apaisent comme un déroulement de chêne, Et qui me suit partout. Et c'est à cause du mystérieux et triste amour qui m'a perdu. Arrive la mort qui, même à cette heure, me hante, Comme le multi m'appelle d'une femme méchante Que j'aurais adorée antérieurement, Et que j'aurais trompée en étant son amant. Sans doute. Ce voyant de mon cœur délaissé, Voulut-elle, dans son effrayante pensée, M'envelopper le corps de l'éternel dégoût des êtres, Et me rendre indifférent à tout. C'est depuis ces jours-là que sur ma chevelure, Sur mon front et sur ma poitrine, J'ai l'armure épouvantable avec laquelle je parcours, Le monde actuel plein de palaises et de cours, Gardant ce seul désir immortel dans mon âme, De n'être jamais plus aimé d'aucune femme. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada